Bonjour tout le monde, je me présente Mohamed Benouik, l'essai collégial Halim Astadiya, Académie régionale de formation et d'éducation de l'Aïoun Saqya, l'Hamra. Donc, dans cette séance, on va tout d'abord faire un rappel sur ce qu'on a étudié la séance précédente sur les fossiles et les fossilisations. Donc, on a défini les fossiles comme toute trace ou bien reste d'êtres vivants, conserver des sédiments. On a aussi étudié la fossilisation qui est le processus qui permet la transformation des restes d'êtres vivants ou bien d'un être vivant après sa mort en fossiles. Donc, on a étudié aussi le type de fossiles. On a des fossiles appelés de stratigraphiques et de faciès. Le rôle des fossiles de stratigraphiques est de permettre de dater les différents terrains ou bien les différents strates. Les fossiles de faciès permettent de déterminer les milieux de sédimentation. Donc, maintenant, on va commencer la deuxième partie, fossiles et fossilisation. On commence comme l'habitude par un plan. Donc, la troisième séquence de ce chapitre, les principes stratigraphiques et l'échelle stratigraphique. On va étudier les activités suivantes. Donc, la première activité, les principes stratigraphiques. La deuxième activité, rôle des fossiles dans la subdivision du temps. Et on va terminer par la notion de cycle sédimentaire. Donc, on va commencer la troisième séquence, principes stratigraphiques à l'échelle stratigraphique. Donc, pour établir la chronologie des événements enregistrés dans les roches, les géologues se sont basés sur un ensemble d'outils, de méthodes et de principes géologiques. On va tout d'abord commencer la première activité, les principes stratigraphiques. Donc, on a déjà vu dans la sortie géologique que les sédiments se déposent sous forme des couches horizontales superposées dans un ordre chronologique. Donc, l'âge relatif des roches sédimentaires peut être peut-être déterminé selon les principes suivants. On va commencer par le principe de superposition. Donc, le document ci-dessous représente la colonne stratigraphique d'une région. Donc, une colonne stratigraphique, le toit de la couche C et le lit ou bien le mur de la couche C. Donc, on va faire cette activité comme exercice. Indiquez la couche la plus ancienne, justifiez votre réponse. Indiquez la couche la plus récente et aussi justifiez votre réponse. Déterminez l'âge de la couche B par rapport à la couche A et C, justifiez votre réponse. La quatrième question, on va définir c'est quoi le principe de superposition. Donc, on a les quatre couches A, B, C et D. Donc, A, B, C et D. Donc, on va faire un légende pour la faciès, l'aspect et la construction des roches. Donc, comme légende, première couche, deuxième couche, troisième et le quatrième. Donc, chaque couche est limitée par partie supérieure appelée, c'est ce qu'on appelle le toit de la couche. Bien sûr, cette couche, le toit de la couche C. La deuxième, donc la base de cette couche ou bien des strates appelée le mur ou bien le lit. C. Donc, on va déterminer tout d'abord, indiquer la couche la plus ancienne. Donc, on va déterminer la couche plus ancienne. Bien sûr, ce sont des roches, c'est des montaires, superposées de façon horizontale. Donc, la couche la plus ancienne, c'est la plus bas. Donc, c'est A. Donc, la couche la plus ancienne, c'est A. A, couche la plus ancienne. Pourquoi A est la couche la plus ancienne ? Parce qu'elle se trouve en bas de cette colonne stratigraphique. Maintenant, on va répondre à la deuxième question. Donc, la couche la plus ancienne, c'est la couche A, car elle se trouve en bas de la colonne stratigraphique. Maintenant, on va indiquer la couche la plus récente en justifiant notre réponse. Donc, la couche la plus récente, bien sûr, c'est ce qui se trouve en haut, c'est la couche D. Donc, la couche D est la couche la plus récente. En se basant, bien sûr, sur la superposition et l'ordre chronologique de ces strates. Donc, la première couche déposée, c'est A, suivie par B, puis C, et D. Donc, on va indiquer maintenant la couche la plus récente. On a déjà répondu à la question. C'est la couche D, car elle se trouve en haut. On va maintenant déterminer l'âge de la couche B par rapport à la couche A et C, en justifiant notre réponse. Donc, si on repère cette couche, la couche B, elle se trouve au-dessous de C et au-dessous de A. Donc, la couche B est plus ancienne que la couche C et plus récente que la couche A. Donc, la réponse. La couche B est la plus récente que la couche A et la plus ancienne que la couche C, car B est au-dessous de A et au-dessous de C. Maintenant, quelle est la définition de ce principe, de cette superposition ? Ça veut dire qu'on va dater une couche par rapport à l'autre. Donc, n'importe quelle couche, elle est plus récente que celle qu'elle couvre et plus ancienne que celle qu'elle la recouvre. C'est ça la définition de ce principe de superposition, ou bien tout simplement, c'est une couche sédimentaire est plus récente que celle en-dessous et plus ancienne que celle au-dessus. Donc maintenant, on va passer à la deuxième principe. C'est ce qu'on appelle le principe de continuité. Donc, le document ci-dessous représente deux colonnes stratigraphiques réalisées dans deux endroits éloignés l'un de l'autre de quelques kilomètres. Donc, le document représente deux colonnes stratigraphiques, un et deux, séparées par une distance de 6 kilomètres. Donc, liés avec un trait, les toits et les lits des deux couches B et B', comparer leur faciès, ça veut dire l'aspect, et ça est la composition. La faciès d'une couche, ce n'est pas le faciès comme type de fossile. Que peut-on conclure pour les deux couches B et B', on va aussi définir ce principe. On va lier avec un trait le toit et le mur de deux couches B et B'. Donc, le premier trait, le deuxième trait. On observe que la couche B et B' est limitée par les mêmes couches. Donc, le toit, même faciès, il est limité par les mêmes couches. les mêmes couches. Ou bien, il est encadré entre les mêmes couches qui ont le même faciès. Comparer leur faciès. Si on compare, si on compare faciès, on a dit que faciès, c'est l'aspect et la composition de deux couches. Donc, elles ont, elles ont le même faciès. Très bien, c'est ça. Donc, que peut-on conclure pour les deux couches B et B'. Donc, les deux couches sont encadrées par les mêmes couches et elles ont le même faciès. On peut déduire que ces deux couches-là, B et B' ont le même âge. Donc, B' ont le même âge. Donc, on va définir le principe. Donc, une couche limitée par, encadrées par deux couches et elles ont le même faciès et elles ont le même âge sur tous sont entendus. donc, comme définition, une couche est située entre deux couches repères dont deux ans géographiques différents ont le même âge, surtout sont étendues sans, bien sûr, dépasser 25 kilomètres. Maintenant, on va passer à la troisième principe. C'est le principe d'identité paléontologique. D'identité paléontologique. Donc, le document ci-dessous représente deux colonnes stratigraphiques réalisées dans deux endroits éloignés l'un de l'autre de plusieurs kilomètres. Voilà. Deux colonnes stratigraphiques éloignées l'un de l'autre. Peut-on appliquer le principe de continuité qu'on a déjà expliqué sur ces deux colonnes ? Justifiez votre réponse. Indiquez les couches de même âge relatif justifiez votre réponse. Comment peut-on déterminer l'âge relatif des couches très éloignées l'une de l'autre ? Et enfin, on va définir aussi ce principe. Donc, on a deux colons. Est-ce qu'on peut appliquer le principe de continuité sur ces deux colonnes ? Est-ce que toutes les couches sont encadrées par le même toit et le même lit ? On regarde, on observe que ces couches-là, elles ne sont pas encadrées. Et la couche qui est à la même faciès seulement, c'est celle qui contient ces fossiles. donc, non, car les couches n'ont encadrées par les strates repèrent. Maintenant, indiquez les couches de même âge relatif, justifiez votre réponse. Maintenant, on va se baser sur les fossiles qui contiennent ces couches-là. Donc, elles ont le même fossile stratigraphique, le trilobite. Donc, les couches qui ont le même âge, c'est couche E et couche numéro 2. Donc, 2 et E car il contient le même fossile stratigraphique. Comment peut-on déterminer l'âge relative des couches très éloignées l'une de l'autre ? Comment on peut déterminer maintenant si on trouve deux colonnes très éloignées ? Comment on peut déterminer l'âge de ces couches-là ? Donc, on va se baser tout simplement sur les fossiles stratigraphiques. On a déjà utilisé que les fossiles stratigraphiques nous permettent de dater les différentes couches. OK ? lorsqu'elles contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques, on peut les dater, bien sûr. Maintenant, on va définir ce principe d'identité paléontologique dont une couche, deux couches éloignées contiennent les mêmes fossiles et ont le même âge. Tout simplement. Donc, principe d'identité paléontologique, deux couches contenant les mêmes fossiles stratigraphiques ont le même âge. Maintenant, on va faire une conclusion. Donc, le principe, l'énoncé et la représentation. Donc, la représentation, donc, un ensemble des strates superposées, donc, la plurissante, c'est A suivi par B suivi par C. Donc, une strate est plurissante que celle qu'il recouvre et plus ancienne que celle qu'il la recouvre. Ce principe appelait principe de superposition. Deuxième principe, c'est principe de continuité. Donc, deux colonnes stratigraphiques séparées, donc, B et B' le même âge parce qu'ils sont encadrés par le même toit et même lit. Donc, une couche encadrée par deux couches repères à le même âge sur toutes sont étendues. Il va nous dépasser, bien sûr, on a déjà signalé ça, 25 km. Et, ce principe appelé continuité. Donc, troisième principe d'identité paléontologique, on a les couches qui contiennent les mêmes fossiles, même si elles sont éloignées, elles ont le même âge. Donc, deux strates contenant les mêmes fossiles, bien sûr, stratigraphiques, et il faut faire attention, toujours les fossiles stratigraphiques qui nous permettent de dater les différentes couches. Donc, deux strates contenant les mêmes fossiles stratigraphiques sont de même âge. Ce principe appelé identité paléontologique. Maintenant, on va entamer la deuxième activité, rôle des fossiles dans la subdivision de temps géologique. Donc, en exploitant les fossiles stratigraphiques découverts dans les couches sédimentaires, les chercheurs ont subdivisé le temps géologique en différentes unités, air, périodes, ainsi de suite, et ont réalisé une échelle appelée échelle stratigraphique. Donc, cette échelle permet une datation relative des couches sédimentaires en se basant sur leur contenu fossilaire. Donc, un exemple, à partir de ce document qui représente ce qu'on appelle échelle stratigraphique simplifiée, les géologues ont subdivisé le temps géologique en différents aires. L'air, c'est une unité conventionnelle de temps géologique. Donc, en se basant sur les bons fossiles stratigraphiques tels que le trélobite qui détermine la première, l'air primaire, ou bien le paléozoïque, entre moins 530 millions d'années et moins 245 millions d'années. C'est un bon fossile stratigraphique qui permet aux géologues de déterminer l'air primaire ou bien le paléozoïque. La deuxième R, c'est l'air secondaire. Elle est caractérisée par l'ammonite et le dinosaure qui sont aussi des bons fossiles stratigraphiques qui ont permis aux géologues de déterminer ce qu'on appelle l'air secondaire ou bien le mésozoïque. Entre moins 65 et moins 2 millions d'années, c'est l'air tertiaire, c'est l'air tertiaire et caractérisé par ou par numilite. L'oursin et l'offiur sont des fossiles de faciès et enfin l'air quaternaire elle est caractérisé par le mammouth. Donc, n'oubliez pas qu'il y a aussi un période très important entre la formation de la Terre moins de moins 4 1 500 millions d'années jusqu'à le moins 50 30 et détermine l'air précombréen et se caractériser par les êtres vivants unis, cellulaires, bactéries, algues, invertébrés, ainsi de suite. Donc, chaque air est aussi subdivisé en des périodes en se basant toujours sur dit se basant sur les fossiles stratigraphiques, les bons fossiles stratigraphiques. Donc, à partir de cette échelle, on va les géologues déduire que l'histoire de la Terre connaît plusieurs crises géologiques, apparition puis disparition des êtres vivants. Ils ont basé sur ces fossiles stratigraphiques pour établir une échelle stratigraphique. Donc, comme remarque, l'étude de la radioactivité des roches en se basant sur les éléments radioactifs, l'uranium et le carbone radioactif, a permis de donner un âge absolu et précis aux couches sédimentaires en millions d'années, donc âge exact. Maintenant, on va entamer la quatrième sequence, la notion de cycle sédimentaire. Un élève de la première année de collège dit « Lors d'une séance de TP, notre prof de SVT nous a présenté des fossiles d'ammonite et de trilobite et nous nous informe que ces fossiles ont été découverts dans la région de Arachidia. » Alors, nous sommes tous étonnés puisqu'il s'agit de fossiles marins alors que la ville d'Arachidia est trop loin de la mer. Comment expliquer la présence de fossiles marins dans la région d'Arachidia ? Donc, ce document-là représente la carte de Maroc, document 1, carte de Maroc au jurassique inférieur et la deuxième document, carte de Maroc au jurassique supérieur. Il y a aussi cette notion messager, cette notion qui sépare à cette époque-là l'Afrique et la plaque euro-asiatique. On va à la notion de plaque dans l'année prochaine Inch'Allah. Donc, vous voyez là qu'il y a une progression de la mer vers le continent. Donc, le vert représente le Arachidia. Donc, il est submergé dans l'océan par cette progression de la mer suite à la fonte de la glace ou bien des mouvements géologiques. Dans le deuxième document, on regarde que l'océan a reculé. Donc, cette avance de la mer appelée ce qu'on appelle la transgression de la mer. et le recul de la mer appelé la régression. Donc, une transgression, mouvement d'avancée de la mer sur une marge continentale. Il dure 10 millions d'années et au cours d'érosion, de transport et de la sédimentation, la régression, le retrait de la mer provoquant l'immersion de territoires précédemment. Énandée, il dure 10 millions d'années et laisse des sédiments qui vont subir diagénèse. Donc, lors de la transgression qu'on voyait, l'avance de la mer vers le continent, il y a aussi, il est accompagné d'érosions et de dépôts de sédimentation après son transport et de la diagénèse et de la formation des strates comme vous voyez. surface de la terre, ici, le dépôt de sable, de marne et calcaire. Lors de la regression de la mer, elle recule bien sûr suite à l'abissement du niveau de l'eau, le facteur climatique ou bien les mouvements des plaques, on a aussi la déposition d'autres roches, calcaire, marne et sable. Donc vous voyez qu'il y a ici le sable, la taille de sable, des particules de sable est plus supérieure de marins, plus supérieure de calcaire. Donc il y a une décroissance pour ce qui concerne cette série et l'inverse pour la regression. Donc, la regression représente l'envahissement de continents par les eaux marins pendant une époque géologique donnée, la série transgressive est caractérisée par une faciès sédimentaire de bien déterminé, granoclassement, décroissance de bas en haut, comme on a déjà expliqué. Et dans la regression et ou, au contraire, un retrait des eaux de continent, la série regressive est caractérisée par une faciès sédimentaire bien déterminée, granoclassement croissant de bas en haut de la série. Donc l'alternance de la transgression et la regression est dans ce qu'on appelle cycle sédimentaire. Donc, cycle sédimentaire, un cycle sédimentaire désigné la période comprise entre une transgression et la regression marine qui est la suite. Dans chaque cycle, il y a érosion, transport, sédimentation et diagénèse. Merci pour votre attention et restez chez vous.